La visualisation n'est pas suffisante pour manifester ce que vous désirez vraiment. Mes amis, hier j'ai eu une séance diagnostique avec une personne qui est restée seule depuis, ça va faire 7 ans qu'elle est seule, en boucle elle rencontre toujours le même type d'hommes, des hommes mariés, pas disponibles ou des personnes qui vivent à distance. Et là elle se sent vraiment prête de rencontrer un homme, elle a fait déjà un long travail thérapeutique pour nettoyer ses mémoires, ses blessures, elle s'applique énormément à faire les pensées positives et puis elle vient me voir, elle me dit je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi malgré tout ce que je mets en place, j'attire toujours ces hommes qui au final s'intéressent beaucoup à moi, m'apprécient beaucoup, mais ils ne me choisissent pas. Elle me dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive ? Alors moi dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose, c'est que la visualisation mes amis ne suffit pas pour manifester ce que vous désirez vraiment. Pourquoi ? Je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais ce n'est pas suffisant. Alors la visualisation en soi, c'est quand on projette quelque chose, c'est-à-dire ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je désire. Mais quand vous projetez ce que vous désirez, vos désirs, ça voudrait dire que vous n'avez pas conscience que dans votre vibration intérieure, vous avez imprimé le fait qu'il y a un cheminement à faire. Ça veut dire que ça va prendre du temps avant d'atteindre ce que vous voulez vraiment. La visualisation c'est quelque chose qu'on projette, donc c'est une image, c'est comme si c'est une image qu'on projette sur un écran. Mais ce n'est pas votre vie. Pour que vous puissiez manifester dans la matière ce que vous désirez, vous avez besoin que cette information, elle soit imprimée dans votre vibration intérieure. Parce que tout ce que vous vibrez, c'est ce que vous allez vivre. On est d'accord sur ce principe. Donc vous voyez bien que projeter les choses, ce n'est pas reprogrammer l'information dans votre vibration intérieure. Projeter, ça veut dire je projette un désir. Voilà, ce que je veux, c'est ça. C'est ça que je veux. Voilà. Et c'est très bien. La visualisation, elle vous aide à définir avec précision ce que vous désirez. Elle vous permet de connecter ce que vous désirez et c'est ok. Mais ça ne sera jamais suffisant. Parce que c'est une information qui ne vous appartient pas. C'est une injonction, c'est quelque chose qui est en dehors de vous. L'information, elle est en dehors de vous. Donc techniquement parlant, concernant la loi de la manifestation et la loi de la création, ce qui est important, c'est que cette information, ça devient vous. C'est-à-dire que vous la vibrez vraiment. Donc c'est là où c'est important d'arrêter de faire ces pensées positives et ces visualisations et davantage pratiquer la reprogrammation. Vous avez besoin de reprogrammer votre système, d'encoder ce désir dans votre subconscient et votre vibration intérieure. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi ? Parce que cette information, elle vous appartient, elle rentre en vous, ça devient vous. C'est comme si cette femme qui mérite de rencontrer cet homme, mais au-delà de mériter, cette femme qui est à la hauteur de cet amour et qui vit cet amour maintenant, c'est vous. C'est-à-dire que ça ne devient plus une projection. Vous devenez, vous devenez cette femme qui est méritante de vivre cette relation. Cette femme qui est digne de vivre cette relation. Mais au-delà de ça, en allant plus loin, vous êtes déjà cette femme qui est faite pour vivre cette relation d'amour, qui est faite pour attirer cet homme. Vous êtes déjà cette femme. La question ne se pose pas. Et c'est comme ça que la reprogrammation de votre vibration intérieure, elle se fait. Vous êtes en train d'imprimer en vous le sentiment du désir déjà réalisé. Vous incarnez cette femme. Et là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il y a un cheminement à faire. Non. Il n'y a pas de cheminement à faire puisque l'information, elle est déjà imprégnée en vous dans le sentiment d'être. Je suis. Je suis déjà cela que j'ai envie de vivre. Je suis déjà cela que j'ai envie de vivre. Et quand vous faites ça, vous établissez là, ici et maintenant et immédiatement, le fait que vous êtes prête. Mais surtout, vous... C'est comme si vous donnez à l'univers cette information que, voilà, la vibration qu'il faut traiter, c'est celle qui est là, immédiatement. L'univers traite toute information, toute votre équation vibratoire, instantanément, chaque instant. Donc, à cet instant-là, la manifestation dans la matière, c'est ça que vous voulez. C'est. C'est. Vous êtes déjà dans une nouvelle réalité. Il n'y a pas de cheminement à faire. Cette nouvelle réalité, vous l'avez définie de par le fait que vous avez imprimé en vous ce sentiment de votre désir déjà réalisé. D'accord ? Donc, j'espère que... Oh là, j'ai une réverbération. J'espère que ces informations vont vous aider dans la pratique, dans votre pratique, chaque fois que vous désirez quelque chose. Chaque fois que vous désirez quelque chose, arrêtez les pensées positives, arrêtez de faire les visualisations. Ça ne marche pas, vous le voyez, ça marche un petit peu, mais pas vraiment. Donc, adoptez un processus qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus efficace, qui répond aux lois de la nature, qui vous permet de fonctionner avec les lois de la nature. Donc, c'est important. C'est important, c'est vital que vous sachiez, que vous ayez une maîtrise de la loi de la manifestation et de la loi de la création et que vous sachiez véritablement comment faire avec vous-même pour que vous puissiez augmenter les chances de vivre ce que vous désirez vraiment. C'est extraordinaire parce que la vie nous a donné ce pouvoir de manifester, de créer ce que l'on désire. La vie nous a donné ce puissant pouvoir créateur. Il est en vous, en permanence il est en vous, à chaque instant, où que vous soyez. Ça ne vous quittera jamais. Donc, à vous d'avoir usage de ce puissant pouvoir créateur ou pas, ça ne dépend que de vous en fait. Soit vous en faites bon usage, soit vous n'en faites pas bon usage. C'est comme si vous avez une Ferrari dans votre, voilà, vous avez une Ferrari là devant, en bas de chez vous, mais vous ne l'utilisez pas. Mais ça n'est que votre problème du coup, vous comprenez ? Donc, mes amis, c'est, voilà, si vous avez envie de vivre la vie que vous désirez vraiment, il est impératif, indispensable de savoir conduire votre propre véhicule. Donc, c'est indispensable de savoir fonctionner avec vous-même et de comprendre le mécanisme de la vie, c'est indispensable. Et le mécanisme de la vie, il dit que tout ce que vous vibrez, vous le vivez dans la matière. Vous ne vivez pas votre vie à partir de ce que vous désirez, à partir de ce que vous espérez, à partir de ce que vous souhaitez. Mais vous vivez votre vie à partir de ce que vous vibrez. Vous voyez bien, il y a des moments où vous dites, ah, je désire profondément, intensément vivre une relation. Ça ne se fait pas. Vous avez la preuve. Ça montre que ça ne marche pas. Donc, mes amis, il faut arrêter de refaire les mêmes conneries. Ça ne marche pas, on arrête. Ça montre qu'il y a un autre, il y a quelque chose qui manque dans votre pratique. D'accord ? Et moi, j'espère que cette vidéo va vous aider vraiment. Parce que ce qui vous manque, en fait, mes amis, c'est que ce n'est pas en posant votre désir tous les jours que ça va marcher. C'est en le vibrant vraiment, en imprimant ce que vous désirez dans votre vibration intérieure. Appliquez le processus de la reprogrammation de votre subconscient et de votre vibration intérieure. C'est ça la clé. C'est ça la clé. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez immédiatement, rapidement et concrètement. D'accord ? C'est pour ça que moi, dans le programme Une Nouvelle Vie, je transmets tous les process. Les process de la lecture 5D, les process de la déprogrammation des mémoires cellulaires, le process de la reprogrammation de votre subconscient et votre vibration intérieure. Parce que c'est ça qui va vous permettre, c'est tous ces processus-là qui va vous permettre de savoir fonctionner avec vous, de savoir fonctionner avec la vie, d'avoir les outils pour être autonome sans vous remettre à chaque fois à un thérapeute. Parce que, parce que vous, personne n'est mieux placé pour vous accompagner que vous-même. Personne. Aucun thérapeute aussi célèbre, soit-il aussi puissant, n'est plus efficace que vous-même. La seule chose, c'est que vous avez besoin d'apprendre. Vous ne savez pas comment faire. Et c'est correct. C'est OK. Il suffit d'avoir cet élan de dire, OK, je ne sais pas, je veux apprendre. Mais une fois que vous avez ces outils entre les mains, mes amis, la peur vous quitte. Vous n'avez plus peur parce que vous savez manifester ce que vous désirez. Vous savez faire quoi qu'il arrive. Quelles que soient les situations que vous allez traverser, vous saurez comment transformer cette situation. Vous saurez créer, manifester la situation et l'événement que vous désirez vraiment. À partir de là, on se tranquillise. Tout va bien, en fait. Tout va bien. Vous voyez, vous pouvez aspirer à avoir des grands rêves, mais il suffit juste de savoir comment faire pour que ça marche vraiment. Vous comprenez ? Donc, moi, j'espère que cette vidéo vous aidera vraiment à prendre conscience que vous pouvez tout vivre. Vous pouvez tout avoir. Vous avez juste besoin de savoir comment faire. C'est différent. Ne mélangez pas tout. Ne dites pas, la vie, je ne suis pas chanceux, ce n'est pas fait pour moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste que vous ne savez pas comment faire. C'est tout. Et vous avez le droit de ne pas savoir comment faire. Vous avez le droit de vous réveiller à un moment donné, de dire, ok, en fait, si je sais, tout va bien. Eh bien, oui, tout ira très, très bien, toujours. Toujours. Parce que vous aurez les moyens de tout transformer. Et ça, c'est extraordinaire, vous voyez. Donc, si ce programme, en tout cas, vous appelle et que vous êtes aussi dans cet élan d'autonomie, de savoir comment faire, allez-y sur mon site internet www.armel-timine.com dans programme. Vous allez voir le programme Nouvelle Vie. Prenez le temps de le lire. Appelez-moi si vous avez besoin de renseignements. Ce programme n'accueille que six personnes. Donc, voilà. Six personnes parce que c'est important pour moi de vous accompagner individuellement. Voilà, mes amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. En tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir vous partager cette prise de conscience. Prenez bien soin de vous. Vous avez besoin de renseignements sur ce programme. N'hésitez pas à me contacter directement. Passez une bonne journée. À bientôt. Je reste à votre écoute, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada